L'Algérie, située en Afrique du Nord, couvre une superficie de 2,4 millions de kilomètres carrés et compte près de 4000 espèces végétales. On distingue trois régions géographiques, le Tel au nord, la Steppe et le Sahara. Commençons par le Tel. Il couvre 5% du territoire, s'étale sur 1600 kilomètres de côtes et englobe vers l'intérieur de nombreuses plaines et les différents mondes de l'Atlas stélien. C'est une région qui est sous l'influence d'un climat méditerranéen et présente la flore la plus diversifiée du pays avec 2500 espèces, dont 10% sont endémiques, c'est-à-dire localisées dans une région géographique bien délimitée. Par exemple, cette Paracicaceae, Eryzimum keeri, et cette Asteraceae, Hippochéris saldensis, deux endémiques du parc national du Gouraïa dans la région de Béjaïa. C'est également une région qui est caractérisée par la plus grande diversité au niveau des formations végétales. On va par exemple observer des forêts de Pendalep tout le long du littoral, sur les monts de l'Atlas stélien, à partir d'une certaine altitude des forêts de cèdres, également des forêts de feuillus, le chêne vert, le chêne liège, le chêne zen, des matorales, et toute une mosaïque de terres cultivées, en friche et pâturées. Lorsqu'on passe le revers sud de l'Atlas stélien, c'est la steppe. Elle couvre environ 15% du territoire et comporte des hauts plateaux, dont l'altitude varie entre 600 et 1200 mètres. Elle est sous un climat aride, méditerranéen, et présente une flore moins riche que celle du tel, avec 1100 espèces et très peu d'endémiques. On peut citer comme exemple cette labillée Sacocalyx satyreoïdes. Lorsqu'on passe le revers sud de l'Atlas saharien, c'est le Sahara. Il couvre 80% du territoire, il est sous l'influence d'un climat extrêmement aride et présente de ce fait la flore la moins riche, avec seulement 600 espèces. Par contre, le taux d'endémie est élevé, 25%. On peut citer les plus connus, le Myrk de Nivelle et l'Olivier de la Périne. Alors pour illustrer cette vidéo botanique pour l'Algérie, nous avons choisi de filmer deux sites dans le tel. Il s'agit d'un site côtier à Tipaza et d'un site montagneux dans le Durdura à Tijda. Et pour les régions stépiques et sahariennes, nous présenterons en image les principales formations végétales de ces régions. Nous sommes ici au pied du mont Chenois, à environ 75 km à l'ouest d'Alger. Ce mont Chenois qui plonge dans la Méditerranée et qui est couvert d'une végétation typiquement méditerranéenne. C'est la forêt de Pendalepe. La végétation n'est pas naturelle d'un seul tenant. On va également avoir des portions qui sont cultivées, comme ce champ de choux ou encore cette terre en friche qui est couverte par l'oxalis. Et au niveau des cales, on va également voir des espèces spontanées comme cette inule visqueuse qui ne fleurira qu'au mois d'août. Zoomons sur la forêt de Pendalepe pour voir un petit peu les principales espèces qui cohabitent ensemble. On va commencer par l'olivier ici en haut, qui constitue la strate arborée. Un peu plus bas, on voit deux espèces bien communes. Le lentisque et le genet épineux. Le Pendalepe, ce conifère bien représenté sur tout le bassin méditerranéen, forme de belles pinèdes le long du littoral, est-ouest. Mais on va également le retrouver sous forme de pinèdes au niveau de l'atlas thélien et ainsi que l'atlas saharien. Alors ici, j'aimerais vous montrer quelques arbustes du maquis méditerranéen parmi les plus représentatifs, comme ce genet épineux de la famille des Phabacées ou encore cette filaire de la famille des Oléacées, ce lentisque de la famille des Anacardiacées et ce chêne kermesse de la famille des Phagacées. Nous sommes ici sur le site du tambour royal humide dans la région de Tipaza. Vous pouvez voir au fond les montagnes de l'Atlas thélien et au centre, une des nombreuses plaines du Tel, la fameuse plaine de la Mitidja. Au premier plan, vous pouvez voir une pinède où le Pendalepe est accompagné d'un autre conifère, le Thuya de Berberie. Il a la particularité d'avoir son fruit, ou conne, constitué de quatre écailles, d'où le nom latin Tetraclinis articulata. Nous voilà rendus au parc national du Durdura, plus précisément à Tijda, qui est à 140 km à l'est d'Alger. Nous sommes ici à 1500 m d'altitude, c'est un parc montagneux. On voit ici cette chaîne calcaire qui culmine à 2308 m au niveau du mont Lellardija. Ce parc est réputé pour sa grande diversité floristique, avec pas moins de 1000 espèces recensées, et dont 210 sont rares, voire très rares, et 32 espèces endémiques. C'est donc un parc qui est un véritable hotspot de biodiversité, et ce qui explique pourquoi il a été érigé en réserve de biosphère. Un des intérêts botaniques du parc national du Durdura est la présence du cèdre de l'Atlas. Ce conifère de la famille des pinacées, avec ses feuilles en aiguille, est une espèce endémique de l'Atlas marocain et algérien. A partir de 1200 m, il va former de très belles cédrées, souvent pures, comme on peut le voir ici, ou alors en mélange avec le chêne vert à des altitudes inférieures. Parmi les espèces arbustives qui accompagnent le cèdre, j'aimerais vous montrer le Genevrier commun, ou rampant, comme on peut le voir ici, et qui est considéré comme une plante nurse pour le cèdre. Pourquoi ? Parce que lors des jeunes stades de développement de ce cèdre de l'Atlas, il sera à l'intérieur de la touffe de Genevrier, et protégé ainsi du pâturage relativement important dans ces cèdres. Et pour les espèces herbacées, j'aimerais illustrer une endémique à floraison printanière, la violette de Mambi, et une endémique à floraison autonale, le cyclamen africanum. Alors plus on monte en altitude, à peu près vers 1800-1900 m, la cèdre va céder la place aux pelouses, les pelouses d'altitude. On le voit très bien sur ce mont majestueux du Lalardija, avec ces pelouses qui sont dominées par des plantes qui pour la plupart sont en forme de coussinet, qui est une adaptation aux altitudes élevées, comme par exemple le bupleuvre épineux. Et au printemps, de nombreuses annuelles fleurissent, parmi lesquelles je citerai deux astéracées très communes, l'inul des montagnes et la catananche à fleurs bleues, ou encore la scabieuse crénelée, qui est une dipsacacée, et enfin la saponère, qui est une cariophylacée commune avec les montagnes de Sicile. Alors là nous avons grimpé, nous sommes à peu près à 2000 m d'altitude, dans un habitat rocailleux, comme on peut le voir ici, et j'aimerais vous montrer une espèce très rare pour la flore algérienne. En fait c'est un deuxième genovrier, c'est le genovrier sabine. Ce genovrier qui est plutôt abondant en Europe, va donc être localisé au niveau de trois stations dans le Durdura. Il est conservé, heureusement, parce qu'il est au niveau d'un habitat difficile d'accès, comme on peut le voir ici, et il a donc une écologie très particulière qui fait que l'espèce est protégée. C'est ici que s'achève notre balade botanique dans le parc national du Durdura, avec cette belle mosaïque de végétation, la pelouse en avant-plan avec les genets qui sont en fleurs, et derrière la forêt de cèdre. Et derrière les derniers contreforts de cette chaîne télienne, se poursuivra notre balade botanique dans la région stépique. Au sud de l'Atlas stélien, commence la région stépique, où la végétation devient plus clairsemée, et elle est représentée par des plantes basses. Une des formations végétales les plus caractéristiques est la steppe à alpha. On peut également observer des steppes à armoises blanches, et qui sont particulièrement appréciées par les moutons. C'est d'ailleurs la formation stépique qui subit le plus la pression du pâturage. On observera des steppes dégradées, où dominent des plantes très peu broutées, comme ce chardon de la famille des astéracées. Au printemps, lorsque les pluies sont suffisantes, une flore herbacée se développe, et où dominent encore les astéracées, comme Rechardia tingitana, les brassicacées, avec Eruca vesicaria, ou encore des fabacées et des poacées. Les arbres sont absents de ces terrains plats et monotones, sauf le pistaché de l'Atlas, que l'on trouve soit au niveau de vastes dépressions appelées daïas, ou au niveau de la rocaille de l'Atlas saharien. C'est d'ailleurs au niveau de l'Atlas saharien que l'on peut observer de belles forêts de Pindaleppe. Ces arbres sont en mélange avec l'alpha. C'est pourquoi on parle de steppes arborées. La région saharienne se caractérise par un climat hyper aride, où la pluviométrie annuelle ne dépasse pas 100 mm. Cette vaste région désertique est dominée par d'immenses plateaux caillouteux et à un degré moindre par des étendues de sable appelées ergues. La végétation saharienne, qualifiée de xérophile, va surtout se confiner dans les habitats favorables que sont les ouèdes, c'est-à-dire des cours d'eau à écoulement intermittents. La formation végétale la plus répandue est sans conteste la forêt désertique à Acacia radiana. Elle constitue dans certaines vallées de très belles formations, où cette fabacée arborée est très souvent accompagnée du mille saharien, le Panicum turgidum. Et l'association de ces deux espèces rappelle l'aspect de la savane. Dans ces ouèdes à Acacia, on rencontrera également diverses espèces, comme cette fabacée arbustive, Rhetamaretam, cette brassicacée épineuse, Zilla macroptera, ou encore ces deux astéracées, Anvilea radiata et Asteriscus graveolens. Durant une très courte période, entre février et mars, et lorsque les pluies sont suffisantes, de nombreuses plantes herbacées fleurissent. A l'exemple de cette Sucenetio augariensis, et Brochia cinerea, de la famille des Asteracées, cette brassicacée endémique, Eremophyton chevalierie, ou encore ces deux fabacées, Lotus oruderie, et Lupinus digitatus, endémique du Thacidi. Et pour finir, un arbre remarquable au Sahara, le cyprès du Thacidi. Ce colifère multiséculaire est endémique des plateaux du Thacidi dans les hautes montagnes sahariennes. On estime sa longévité à près de 7000 ans, et il est de ce fait le témoin d'un passé très humide. Musique du Thacidi Musique du Thacidi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada